Alors, quel conseil vous donnez à ce jeune mari ? Eh ben, de faire plein d'enfants. Oui. C'est classe d'avoir plein d'enfants. Et si possible, avec la même femme. Oui, c'est ça aussi. Non, mais le premier conseil, moi, c'est éviter la routine. Alors, moi, j'avais un truc à l'époque avec ma femme, pour éviter la routine. Deux fois par semaine, on sortait. On allait faire la fête avec les copains toute la nuit. On buvait, on s'éclatait. Elle, elle y allait le lundi, moi le mercredi. Ça, c'est très important. Ça, c'est qu'il faut maintenir la flamme. Il faut beaucoup plus sérieusement. C'est le sage qui parle. Pourquoi tu ris, toi ? L'expérience. Parce que... En fait, tu prends des grands temps de silence. En fait, on croit que tu es là dans ta réflexion. Et je vois bien que ton cerveau s'arrête. Alors, Michel. Tu as dit plus sérieusement. Alors, regarde, il fait ça. Franck Dubosc. Franck. Ce qu'il faut absolument... Mais je meurs, il fait... Il fait une sieste éclair. Mais là, c'est plus irrigué. Tu vois que c'est plus irrigué. Il y a vaguement l'hémisphère gauche. Il y a un petit jet de sang dans l'hémisphère gauche. Et le droit, c'est fini. Et c'est ça qui est important. Tu vois ? Celui-là, un jour, il me remerciera d'exister. Tout simplement parce que ça lui permet... Il se fout de moi tout le temps. Il vient de me faire un coup en Belgique. Mais vous pouvez pas savoir comment... Qu'est-ce qu'il a fait ? Je suis passé pour le roi des cons. Il me dit... Il me dit, je vais jouer en Belgique. Il me dit, tu vas à quel hôtel ? Je dis, je vais au Warwick. Il me dit, moi, ils me mettent au Barcay. C'est le même hôtel. Barcay-Warwick. Et je dis, va surtout pas au Barcay. Je dis, va au Warwick. Et je dis, le Barcay, c'est un hôtel de merde. Comment tu peux accepter d'aller là-bas ? Merde, t'es une star. Va, va au Warwick. Gueule. Je dis, gueule. Et qu'est-ce qu'il a fait ? J'ai pris mon téléphone. J'ai appelé l'organisateur. Je l'ai engueulé en disant, pourquoi vous me mettez pas au Warwick ? C'est pas normal. Je veux pas aller au Barcay. Le mec de l'autre côté, il mourrait de rire. Il fait, c'est le même. Mais... C'est pas même. Michel... Oui. Michel est le seul d'entre nous à avoir un déboulochonneur. C'est quoi ? Ah ! Un déboulochonneur. C'est très rare. Ah oui. Oui. Faut enlever les bouloches. Mon déboulochonneur. C'est quoi ? Non, le touche pas. Il a pas voulu qu'on le touche. Il va pas qu'on le touche. Touche pas, tu vas le contaminer. C'est quoi ? Non, tu vas... Ne le touche pas. Mais j'ai pas de pull. Tu vas pas me le rendre. Je sais que je te connais. Non, même pas horaire. C'est un truc pour enlever les machins des pulls. Ah, déboulochonneur. J'ai fait 952 magasins pour l'acheter. Oui. J'étais quasi en larmes. À Bruxelles, je suis rentré dans un magasin, la femme, elle m'a fait, écoutez, vous allez pas pleurer toute la journée. Je vous donne le mien. Vous ne levez pas. C'est fini. Est-ce qu'il lui permet de porter les mêmes pulls depuis 20 ans ? Je vais revenir une seconde. Au spectacle de Daniel Olympia, il y a un sketch qui m'a fait mourir de rire. Je me demande s'il n'était pas tout à fait étranger à ce sketch. C'est le passage au péage. Oui. Non, ben, depuis toujours, on se lit. Oui, ça va pas que... Ça va dans les deux sens. Et donc, il m'a filé des idées pour mon spectacle. Oui, oui. Je parle d'inventions débiles, genre la lingette au citron. Oui. La lingette au citron, c'est super débile comme invention. Quand on tend une lingette au citron, tu frottes les mains comme ça, comme un bon. Puis après, parce que t'as les mains qui collent, puis après, t'as toujours les mains qui collent, mais en plus, c'est plus le citron. Voilà. Et donc, il avait... Il m'a filé le péage d'autoroute, la borne de péage, tu sais ? Oui. Où tu mets le ticket, la pièce, tout ça. Ça a été conçu pour des orang-outans qui ont les bras qui touchent par terre. Et quand ça arrive au péage, t'as le bras, tu fais, merde, merde, alors qu'est-ce que tu fais ? T'enlèves la ceinture, ça va pas, ça gueule derrière. Tu fais, oui, on te verra à l'oeuvre après, l'orang-outan. Et puis à un moment donné, tu rapproches la voiture, tu niques tes jantes contre la bordure et à la fin, t'es obligé d'ouvrir la portière. Tu te fais la raille contre la borne. Puis après, t'es en âge avec le ticket, t'as arrêté passer comme ça, puis tu te fais arrêter par la gendarmerie parce que t'as pas remis ta ceinture. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada